Bonjour, au bout des 4 premières semaines de cours, vous êtes au top sur l'organisation générale de votre saison, sur le contenu de toutes vos séances, sur l'agencement des charges d'entraînement, bref, vous êtes briefé sur tous les grands principes de l'entraînement et si vous suivez votre programmation à la lettre, normalement vous devez performer le jour J. Mais si tout cela ne suffisait pas, si toutes les heures passées sur les sentiers pouvaient être optimisées par un environnement plus propice à la performance. Alors attention, dans ce chapitre, il n'est pas question de prôner une vie ascétique, austère, entièrement vouée à l'activité, mais plutôt d'aborder des sujets un petit peu en dehors des sentiers, qui sous-tendent fortement la performance et qui visent à l'entretien et à la bonne marche de l'ensemble du corps et de l'esprit. S'entraîner, c'est bien, mais nous vous proposons cette semaine d'élargir un peu le cadre des séances d'entraînement, de porter une vision plus globale sur la réussite sportive et de devenir un trailer au quotidien. Il n'y a pas que le moteur dans la vie du sportif. On l'a déjà vu, la performance en endurance est multifactorielle. Et comme le rappellent Carter et Jones dans leur article « Les effets de l'entraînement en endurance sur l'aptitude aérobie », ils nous disent que les épreuves de plus longue durée peuvent être limitées par des facteurs psychologiques, nutritionnels, thermorégulateurs ou musculosquelettiques, plus que par des facteurs de l'aptitude aérobie. Et ce sont exactement ces facteurs limitants que nous souhaitons dépasser en cette cinquième semaine de cours, grâce notamment à une grande première partie sur la musculation et la préparation physique. Et on verra que ça va nous aider à mieux supporter les charges d'entraînement, mais aussi à optimiser les techniques de course. Et une deuxième grande partie sur la récupération. Et on va voir qu'il est bien de ne pas franchir certaines limites qui seraient préjudiciables. On traitera dans un premier temps de la fatigue et du surentraînement. Puis on verra quelle peut être la récupération assistée, avec notamment le rôle du kiné, du podo, de l'ostéo aussi. On aura une petite partie sur les étirements. Et enfin, on verra toute une partie consacrée à la récupération dans l'assiette, avec le rôle de la diététique. Soulever de la fonte, pousser des charges, tirer sur des élastiques, tout ça est devenu le lot de tous les sportifs. Skieurs, rugbymen, nageurs, quelles que soient leurs spécialités, en plus de leurs entraînements spécifiques, ils fréquentent désormais très régulièrement les salles de musculation. Les contraintes mécaniques imposées par l'entraînement et la compétition ont atteint de tels niveaux que la résistance d'un athlète à la blessure est devenue fondamentale pour préserver ses chances de succès. Cette nouvelle facette de l'entraînement est bien entrée dans les mœurs maintenant et a été plus ou moins bien implantée en fonction des disciplines. Pourtant, ça ne date pas d'hier. On sait que les meilleurs gladiateurs dans la Rome antique s'entraînaient toute la journée pour rester souverains dans l'arène. Ou encore, les jeunes garçons à Sparte qui commençaient une formation militaire à partir de l'âge de 7 ans, où ils devaient pratiquer tout un tas d'exercices athlétiques dans le but de se fortifier. Ces entraînements permettaient d'ailleurs aux Spartiates de briller lors des Jeux Olympiques antiques. Quels sont les intérêts de la musculation ? Que se cachent-ils derrière les termes de musculation, renforcement, préparation physique ? Si l'on parle de discipline comme un moyen et non comme une fin en soi, à la différence du culturisme, toutes ces notions nous renvoient sensiblement à la même chose. En gros, accompagner le corps à être plus performant dans la compétition. Plus fort, plus rapide, plus endurant, mieux coordonné. Et à mieux supporter les charges d'entraînement. Être plus solide et mieux protégé. Il faut maintenant prendre en compte le contexte pour intégrer au mieux la préparation physique dans un plan d'entraînement. Quelle est la fréquence d'entraînement ? En trial, on est sur des efforts de très longue durée. Il faut pouvoir supporter des chocs répétés pendant plusieurs heures. Les contraintes mécaniques sont importantes et il est essentiel d'être équilibré au niveau structurel et préparé musculairement pour limiter l'apparition de douleurs. Concrètement, que peut apporter la musculation dans une préparation au trial ? On renforce les muscles de la ceinture abdominale et les muscles lombaires, ce qui nous donne un meilleur gainage. Ça permet un soulagement au niveau vertébral, une amélioration du maintien de la station debout, une transmission des forces plus efficace. Ça permet aussi de développer les qualités physiques. Weineck distingue deux grandes catégories de qualités physiques. Celles qui relèvent de la condition physique, donc on a la force, la vitesse et l'endurance, et celles qui appartiennent à la coordination, à savoir l'habileté et la souplesse. La préparation physique peut aussi cibler l'affinement de la proprioception et de la kinesthésie, dont la proprioception renvoie aux perceptions de son propre corps, tandis que la kinesthésie fait référence aux sensations liées à la position et au mouvement des différentes parties de son corps dans l'espace. Donc, on a une meilleure prévention par rapport aux blessures, on a un renforcement articulaire et musculo-tandineux, une meilleure coordination intra- et intermusculaire, et donc une meilleure mobilité. Dans son article, les principes généraux de l'entraînement physique, paru dans Médecine du sport pour le praticien en 2014, Henri Vandeval considère que la préparation physique est une thérapeutique préventive indispensable. L'entraînement d'un sportif ne constitue pas uniquement à améliorer les qualités physiques qui limitent directement les performances. Le sportif doit être aussi capable de supporter physiquement et psychologiquement les séances d'entraînement. Il est nécessaire dans de nombreuses activités sportives d'inclure des exercices dont l'objectif est de permettre à l'athlète de s'adapter aux contraintes physiques du programme d'entraînement et non pas d'améliorer directement sa performance. Cette préparation physique doit conserver un caractère spécifique. Chaque discipline présente des insuffisances spécifiques et entraîne des lésions micro- et macro-traumatiques ou des attitudes vicieuses particulières. Pour les trailers, la préparation physique doit aider à supporter des milliers d'impacts au sol que subissent tous les muscles, tendons et ligaments ainsi que toute l'ossature. On aura donc des exercices de proprioception. Travaille en déséquilibre-rééquilibre pour protéger les articulations, surtout les chevilles et les genoux qui sont malmenés sur les chemins. Du renforcement pour protéger également les articulations mais aussi pour être plus efficace en course. Du renforcement de la ceinture abdoulombaire et des muscles de la posture pour supporter les longues heures d'effort debout qui peut en plus être aggravée par le poids du sac. En gros, c'est pour être plus fort, plus rentable, plus économe, plus précis et plus protégé. On a donc plusieurs thèmes à aborder dans cette première partie de la semaine 5 et on verra pas mal d'exemples en vidéo pour illustrer les propos. On commencera par parler du gainage puis on parlera ensuite de la proprioception et enfin on abordera les qualités physiques qu'on séparera en deux, la coordination d'une part et la condition physique d'autre part. Le gainage est souvent associé à une position où l'on maintient une planche. Ça cible des muscles profonds, les transverses et les obliques qui font partie des abdominaux, les muscles lombaires et les fessiers. L'intérêt du gainage est d'abord mécanique. Ça améliore le geste sportif par une meilleure transmission des forces de poussée notamment. Ça a un bénéfice aussi sur la stabilité et aussi sur la prévention des douleurs lombaires et dorsales liées à la station debout prolongée et aussi au port du sac à dos. Au niveau des placements, quelle que soit la forme de gainage, il faut serrer les abdos, rentrer le ventre, contracter les fessiers, garder la tête au maximum dans le prolongement du dos, respecter des alignements en gros. Le bassin doit donc être placé en rétroversion. Lors d'une position classique où on est face au sol, sur les coudes ou sur les mains, plus on va ouvrir l'angle entre les bras et le buste, plus ça sera difficile. On parle parfois de gainage dynamique. Associer des mouvements sur différentes positions de maintien pour accentuer le travail de gainage. Le premier principe à retenir, je le répète, c'est de placer et de maintenir son bassin en rétroversion. Donc abdos serrés et fessiers contractés. Puis on exécute des mouvements avec les membres pour perturber les équilibres et accentuer le travail. Donc il faut alterner les phases statiques et dynamiques. Là on voit bien que, sur le premier exemple, il n'est que en dynamique et ne retrouve pas une position de gainage statique, dont le travail sera moins efficace. Si on travaille uniquement en statique, on s'habitue très vite à une position, à un angle de travail. Or, dans tous les gestes sportifs, le corps se retrouve dans une multitude de positions. Et il faut quand même parvenir à conserver un gainage optimal pour être efficace. On bouge très rapidement vers le coude et on revient très vite. Et derrière on tient. On fait combien de séries ? Juste une série, 5 fois de chaque côté. Là le principe est de tenir sur une main et un pied opposés. Trouver une position stable. Perturber l'équilibre en allant taper main et genou libre. Et retrouver la position de départ. Donc on voit bien que là les jeunes sont en difficulté. On trouve l'équilibre. Et là, rapidement, avec la main, on va aller toucher le genou. Donc pléchir le genou sous le corps, touche avec la main et revenir en position. On tient la position 3 secondes et on vient claquer à nouveau. On fait ça 5 fois de chaque côté. On touche rapidement, on tient 3 secondes. On touche rapidement, on tient 3 secondes. Et le bras opposé, on va le tirer devant. Vers l'avant comme si on était tiré par un fil qui passe tout au long du corps et qui tire la main devant et le pied vers l'arrière. Dans cette position, on essaie de garder le bassin orienté vers le sol. Voilà, et on serre fort les abdominaux. Ok, on replace sur les coudes. Le gainage bras tendu. On va décoller une jambe. Voilà, juste décoller du sol. Et amener le genou sous le corps vers le coude opposé. Voilà, et on revient en position. Jambe décollée, toujours sans poser la jambe. Et on va répéter l'exercice 5 fois. Du même côté. Sans poser la jambe. Donc là, on a un travail abdominal avec un swiss ball tenu entre les pieds. On va faire l'effort de garder les jambes toujours ramenées vers soi. Et d'amener lentement les jambes à droite et à gauche. Avec le ventre rentré, les abdos serrés et le bassin en rétroversion. Rien que le fait de tenir la station initiale avec les jambes vers le haut, fait travailler le gainage. En ayant les bras de chaque côté pour avoir une meilleure stabilité au du corps. Et donc on a une dissociation au du corps, au bas du corps. Avec un travail oblique important. Il faut surtout éviter de laisser tomber les jambes devant. Parce qu'on a tendance à perdre la position rétroversée du bassin. On creuse le dos et ça tire au niveau des lombaires. Donc là, on a à gauche un exercice sur swiss ball. Avec les coudes sur swiss ball. Ce qui rajoute un petit peu d'instabilité. Bon là, l'exercice est facilité parce que le corps est à l'oblique. On peut le rendre plus difficile avec des pieds surélevés. A droite, on a un travail lombaire. Avec un haut du corps et jambes relevées. Là, on a un travail avec une roulette. Où il faut faire l'effort de garder le bassin en rétroversion tout le long du mouvement. Donc on travaille dans un sens puis dans l'autre. Pensez à bien souffler pour garder le ventre entré. Là, on travaille de gainage associé à une pompe. On revoit un peu le même style de travail ici. Donc tout à l'heure, c'était sur des coussets d'instabilité. Là, on est en appui sur un swiss ball. L'objectif est de faire des petits ronds avec le ballon. Ouvre l'angle un peu. Un peu plus loin les bras. Plus on va surélever les pieds, plus l'exercice sera difficile. Voilà, là ça brûle. Là, le jeu est en difficulté. On essaye de faire du gainage associé à une pompe. Mais on appuie sur des sangles. Donc on est en suspension. Les sangles bougent. Là, encore plus difficile. On a les quatre membres accrochés à des cordes. Il faut arriver à réaliser des pompes tout en restant le plus gainé possible. Donc là, c'est le niveau ultime du gainage, on peut dire. Là, c'est le niveau ultime. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021